La bourse est le meilleur moyen aujourd'hui de faire travailler ton argent et c'est celui qui va te demander le moins de temps à gérer mais qui sur le long terme pourrait avoir des résultats que tu ne pourrais même pas imaginer. Dans cette vidéo, je vais te partager mon aventure d'investisseur, t'expliquer comment investir, les bonnes manières et les bonnes pratiques pour que tu puisses débuter tes investissements de la meilleure manière que possible. On se retrouve directement dans la vidéo. Premièrement, pourquoi investir en bourse ? Simplement, déjà, ça va servir à protéger ton capital et ton pouvoir d'achat. Tu l'as vu aujourd'hui, l'inflation ne cesse d'évoluer. On atteint les 4,6% en avril 2022 et malheureusement, aujourd'hui, il y a une énorme perte sèche. Est-ce que tu savais qu'aujourd'hui, tous les livrets A en France représentaient 355,6 milliards d'euros ? Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, il y a 16 milliards d'euros de pouvoir d'achat qui ont été perdus au total sur ces livrets A. Car malheureusement, le livret A ne couvre pas l'inflation. Malgré ces 1%, il te reste 3,6% de perte sèche. Donc, si aujourd'hui, tu as un capital, imaginons, de 10 000 euros, il faut comprendre que tu as 360 000 euros qui partent en fumée à la fin de cette année. Et ça, c'est que si l'inflation arrête d'augmenter. Et vu le graphique que je t'ai montré, on est loin d'avoir fini. Mais ensuite, ça ne sert pas qu'à ça également la bourse. Ça sert à faire travailler ton argent et à le faire fructifier. Si tu as lu des livres comme Père Riche, Père Pauvre, L'autoroute du Millionnaire ou autre, on te parle de faire travailler ton argent pour toi et créer une armée qui va travailler pour toi. L'objectif ici, c'est que tu ne sois pas le seul à rapporter de l'argent. Il faut vraiment qu'une fois que tu as gagné cet argent-là, il travaille. Et c'est notamment l'objectif de la bourse. Car à long terme, on a vu et les études l'ont prouvé que la bourse ne cesse de monter. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Tu vois que depuis la révolution industrielle, ça fait plus de 200 ans que l'économie ne cesse d'évoluer. Alors à mon avis, ce n'est pas demain que ça risque de s'arrêter, en tout cas sur le long terme. Et surtout, la bourse, c'est un des moyens privilégiés des riches et des personnes pour créer un patrimoine sur le long terme. Et même si aujourd'hui, tu pars de zéro et que tu es salarié et que tu gagnes le SMIC, la bourse peut souffrir à toi. Et c'est justement ça la meilleure des choses qui soit arrivée ces dernières années. C'est la démocratisation de celle-ci. Il ne reste plus qu'à connaître et avoir les bonnes connaissances pour y investir. Mais la bourse, grâce à ses intérêts composés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu places de l'argent, imaginons 200 euros tous les mois à 10 % par an sur un espace d'environ 20-30 ans, tu vas voir que ça va te rapporter des dizaines et des dizaines de milliers d'euros sur le temps alors que tu n'auras investi que très peu d'argent. C'est ça la magie des intérêts composés. C'est les intérêts qui créent eux-mêmes des intérêts, qui eux-mêmes vont créer des intérêts, etc. pour au final faire un effet boule de neige et grossir énormément. C'est notamment comme ça que Warren Buffett a créé sa fortune aujourd'hui. Vouloir investir en bourse, c'est bien. Mais d'abord, il faut passer par la première étape, c'est apprendre et connaître la bourse. Car je vois énormément de débutants malheureusement se casser les dents à vouloir investir parce qu'ils ont eu une ou deux vidéos, ils pensent avoir tout compris. Ils se lancent et malheureusement, ils n'ont pas du tout les clés en main et toutes les cartes pour pouvoir réussir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la bourse, si c'est si complexe et si très peu de personnes y investissent, c'est pour de nombreuses raisons. Premièrement, c'est assez complexe à comprendre et à aborder. C'est-à-dire que si tu n'es pas passionné, ça peut vite te lasser. Deuxièmement, c'est encore assez flou les informations à ce sujet. Et surtout, ça reste quelque chose où il faut y dédier quelques heures par jour au début quand tu veux apprendre celle-ci. Sinon, simplement, tu risques de placer tes billes. On parle ici de somme d'argent, c'est-à-dire de milliers et centaines, dizaines de milliers d'euros avec le temps. Donc, tu ne dois pas faire n'importe quoi avec celle-ci. Comment se former ? C'est très simple. Tu as YouTube, des livres, des formations, des accompagnements. Par exemple, moi aussi, je te propose des emails. C'est-à-dire que trois fois par semaine, je vais t'envoyer gratuitement des emails où je vais t'expliquer mes méthodes, mes stratégies, mes analyses et mon aventure en tant qu'investisseur. Et ça pourra grandement t'aider si tu cherches l'autonomie dans tes investissements. C'est le premier lien en description si ça t'intéresse. Mais il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de l'information. Tu peux tout apprendre sur Internet et si tu veux aller plus loin également, je propose un accompagnement. Mais ça, je ne vais pas t'en parler aujourd'hui. Mais si tu veux prendre ton temps et que tu n'as pas beaucoup d'argent à investir, forme-toi massivement sur YouTube avec mes vidéos et d'autres. Si tu veux vraiment aller à l'essentiel, va chercher une formation à l'accompagnement. Ça va vraiment te prendre peu de temps, au moins quatre semaines. Moi, par exemple, j'accompagne des personnes à rendre totalement autonome. Et au moins, tu es sûr que tu vas directement à l'essentiel. Tu ne perds pas de temps et tu es prêt à investir au bout de ces quatre semaines. C'est à toi de voir en fonction de tes moyens, tes envies et de tes préférences d'apprentissage. Mais au moins, avoir les connaissances, les méthodes et les stratégies vont vraiment te permettre de partir sereinement. Et crois-moi, quand tu investis une grosse somme d'argent, c'est toujours préférable de savoir ce que tu fais avec. Parce que de une, ça va te permettre d'être beaucoup moins stressé avec, d'être totalement serein et de dormir paisiblement. Peu importe ta situation, que tu sois une personne de 20 ans qui vit chez ses parents, qui peut prendre des risques, que tu sois un mari de 45 ans avec trois enfants et qui a un toit à payer sur la tête, eh bien là, tu seras quand même dans les deux cas quand tu sais ce que tu fais, peu importe ta situation. Et maintenant, après avoir pris les connaissances, eh bien, il faut mettre en place certaines choses. Déjà, il faut que tu comprennes en fait que la bourse, c'est notamment un jeu de long terme. Des études ont prouvé que seulement 0,1% des personnes, c'est-à-dire 999% des personnes gagnaient en bourse si elles investissaient sur le SP500 à plus de 20 ans. Donc, tu comprends bien en fait qu'il faut avoir une vision d'investisseur et non de trader. C'est-à-dire que si tu as un investisseur, c'est que tu es là pour la croissance de l'entreprise, que tu crois en celle-ci ou sur l'ETF, etc. Mais quand tu investis, c'est en général à long terme, au-dessus de 5 ans. Moi, personnellement, pour mon cas, j'ai investi à 20, 30, voire 40 ans parce que je crois vraiment en l'économie mondiale et je sais que d'ici là, elle aura forcément augmenté. Et peu importe les crises qu'on peut subir, même depuis le début de l'année où le SP500, le Nasdaq, etc. perdent beaucoup. Je sais que sur le long terme, ça va se redresser et on l'a toujours vu dans les crises précédentes. Mais il ne faut vraiment pas que tu souhaites investir en bourse pour gagner de l'argent à la fin de la journée, de la semaine, du mois ou de l'année. Il faut vraiment que tu aies cette stratégie-là, sauf si tu veux en faire la bourse, un métier. À ce moment-là, tu peux faire trader. Mais si tu veux simplement faire travailler ton argent et créer un patrimoine, la vision d'investisseur à long terme sera la meilleure chose à mettre en place, selon moi. Donc, tu dois simplement voir ça comme un compte de placement. Comme si tu mettrais de l'argent sur un livret A, eh bien là, tu le mets en bourse, c'est-à-dire que tu n'y touches pas, tu le laisses travailler pour toi et tu ne vas pas regarder tous les jours ce qui s'y passe. Non, tu places l'argent, tu y investis. Moi, dans mon cas personnel, je vire l'argent. Une fois par mois, donc tous les premiers jours du mois d'ouverture de bourse, j'achète mes ETF, mes actions. Après, je ferme le compte et je le réouvre le mois d'après pour racheter. Mais c'est tout. Je ne vais pas regarder tous les jours comment il fluctue parce que ça, c'est très mauvais pour toi. Et évidemment, quand tu souhaites investir ton argent en bourse, il faut au préalable créer un matelas de sécurité. Donc, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le sujet. Je te la mets juste ici. Mais l'objectif de celui-ci, pour te résumer, c'est simplement d'avoir entre trois mois et un an de salaire pour être sûr de parer aux éventualités sans devoir toucher l'argent que tu as investi et qui travaille pour toi. C'est un peu comme si tu étais roi d'un pays aujourd'hui, que tu avais une armée pour aller justement conquérir de nouveaux territoires, mais que tu n'avais pas pensé à mettre une autre armée réserviste en cas d'attaque vers ton village. C'est-à-dire que si demain, tu veux attaquer un pays voisin et que tu y mets toutes tes personnes et toute ton armée sans prévoir de réservistes, si demain, un autre pays t'attaque au même moment, tu vas être obligé de diminuer ta capacité de force à attaquer parce que tu vas devoir repatrier une partie de cette armée pour défendre ton village et prendre le risque de perdre à la fois ton village parce que tu auras dispersé tes forces entre l'attaque et la défense. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on va en bourse. C'est pourquoi il faut prévoir un plan et un fonds de sécurité pour prévoir justement ces attaques qui peuvent être une panne de voiture, deux chaudières, des imprévus du quotidien sans devoir toucher ton armée qui travaille pour toi justement à conquérir de nouveaux territoires en bourse. Et maintenant, tu demandes sur quoi est-ce que je dois investir, Maxime ? C'est très simple. Il faut comprendre déjà qu'il existe deux instruments financiers majeurs en bourse. Ils sont les actions et les ETF. Je ne parlerai pas des obligations ici, mais pour comprendre un petit peu les actions et les avantages de chacun et les inconvénients de chacun, déjà pour commencer au niveau des actions, ce qui est très bien, c'est que tu choisis toi-même ce que tu vas acheter. Tu choisis toi-même ton portefeuille, l'équilibrage, le pourcentage de tel secteur, de telle action dans ton portefeuille. Si tu veux 4% de moyenne par an de rendement de dividendes, tu vas choisir les bonnes actions adaptées, etc. Donc, c'est vraiment toi qui choisis un peu tout, comment tu souhaites le construire. Ensuite, les actions, le gros avantage, c'est que tu peux théoriquement surperformer le marché, c'est-à-dire que le SP500, il prend la moyenne des 500 entreprises. Et si tu prends les 10 entreprises qui surperforment, imaginons le SP500, tu vas gagner plus que la moyenne du marché. Par contre, tu peux également perdre beaucoup plus et ça, c'est un désavantage des actions malheureusement. Et les études l'ont prouvé, la gestion active, c'est-à-dire qu'acheter toi-même, faire du stock picking, sous-performe de manière majoritaire sur le long terme la gestion passive avec les ETF. C'est quelque chose à prendre en compte et très peu de traders, même professionnels, arrivent à surperformer le marché sur du long terme. Donc, c'est à toi de voir ce que tu préfères. Honnêtement, les actions sont très bien, comme je te l'ai dit, si tu veux créer ton propre portefeuille, faire un portefeuille à dividendes, même s'il y a des ETF exprès, mais ça reste très bien pour ça. Et si tu veux sélectionner toi-même tes actions, par contre, les inconvénients, c'est que demain, tu peux tout perdre si l'entreprise fait faillite. Également, ça va demander beaucoup plus de temps parce qu'il faut choisir tes actions, les analyser, etc. Donc, c'est du temps que tu perds et que tu vas devoir dépenser pour ça. Donc, il y a le pour et le contre. Il y a également des ETF qui existent, c'est un panier d'actions qui vont servir à suivre un secteur, un indice, une zone géographique, des points communs entre entreprises. Ça va te coûter peut-être un petit peu de frais parce que c'est des fonds d'investissement qui gèrent pour toi l'arbitrage ou autre. Ça coûte entre 0,2 et 0,6 % par an de frais, mais qui sont largement couverts par les dividendes qu'ils reversent. Mais au moins, ça te permet de gagner énormément de temps. C'est eux qui font tout le travail pour toi. Ensuite, tu vas prendre beaucoup de risques et être beaucoup plus diversifiés. Par exemple, tu vas pouvoir investir sur le SP500. Imaginons qui est diversifié dans 500 entreprises. Et surtout, on l'a vu par le passé, le SP500 fait en moyenne 10,5 % par an de performance depuis sa création, depuis 1957. Donc honnêtement, on voit de plus en plus de particuliers investir. Les ETF sont pour moi qui correspondent à 95 % des personnes. Après, c'est à voir en fonction de tes envies parce qu'il faut bien se dire aussi que les ETF, tu ne gères pas la répartition, ce que tu y mets dedans, même s'il y a d'énormément d'ETF qui commencent à se créer. Tu en as pour tous les goûts, du monde, pour les plus éthiques, ceux qui ne veulent pas dans l'investissement, dans l'armement, le tabac, ça existe aussi. Donc tu as énormément de choix, mais tu seras toujours limité en termes de personnalisation. Par contre, tu gagneras énormément de temps et c'est avec ça que j'ai investi et que ça me prend 10 minutes par mois, honnêtement, alors que les actions, ça va plus me prendre 2, 3, 4, 5 heures par mois à investir dessus. Car il y a l'analyse, l'arbitrage et surtout être sûr de prendre la bonne action au bon moment, etc. Donc ça, honnêtement, ça va uniquement dépendre de toi. Est-ce que tu préfères la stratégie passive ou active ? Ça, c'est suivant ton profil et tes préférences de le choisir. Il faut bien se dire que si tu investis à long terme, il faut te dire que si tu investis dans une gestion active, est-ce que tu dois encore dans 20 ans avec 2, 3 enfants à gérer, la maison et une autre situation, à toujours t'occuper pendant 4, 5, 6 heures d'analyse, d'équilibrage de tes actions en portefeuille ? C'est une question qu'il faut se poser également parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es passionné par ça que ça sera encore le cas dans 20 ans, malheureusement. Mais surtout, il ne faut pas tomber dans le piège de l'objet brillant. C'est-à-dire que quand tu investis sur un ETF, une action ou autre, n'essaye pas d'aller chercher tous les investissements possibles. J'ai fait cette erreur-là pour le passé. Concentre-toi sur ce que tu connais. Développe petit à petit. Je ne te dis pas de te diversifier au contraire. Mais dès que tu as ta stratégie en place, garde-la, surtout si elle fait ses preuves. Rien ne sert d'aller chercher la meilleure stratégie tous les mois. Tu investis à 20, 30 ans. Si tu changes tous les mois de stratégie, tu n'auras jamais aucun résultat. Et donc, c'est pourquoi, concentre-toi sur ce que tu t'es fixé au préalable. Garde cette stratégie, sauf si elle ne marche pas évidemment. T'essayes de l'améliorer. Mais sinon, garde la même stratégie. Et surtout, suis le cap. Et n'essaye pas d'aller toujours chercher le petit pourcentage en plus en changeant tous les mois d'investissement. C'est très important, je pense, pour justement garder le cap et avoir les meilleures performances possibles à long terme. Et donc, également, savoir gérer les risques parce que c'est l'une des plus grosses raisons aussi pour lesquelles les particuliers perdent en bourse et qu'ils ne savent pas gérer les risques. Et dès qu'ils voient une perte sur leur portefeuille, malheureusement, ils paniquent et ils vendent tout. Alors que si tu as compris les risques et que tu sais les gérer au préalable et dans ta stratégie également et ta façon d'investir, ça va être beaucoup plus simple pour toi de tenir sur le temps parce que des risques, tu peux très bien avoir des risques extrêmement élevés si tu investis mal, comme réduire les risques au minimum. Et c'était presque comme si tu investissais sur un livret A au final à la fin de l'année. Donc, tout va dépendre de ta stratégie, de tes connaissances et aussi de ton acceptation et ton exposition aux risques quand tu investis. D'ailleurs, si tu veux creuser un petit peu plus le sujet de la bourse et de l'investissement, tu dois absolument connaître ces 10 règles pour investir de manière sécurisée et la plus efficace possible. C'est justement le sujet d'une de mes vidéos. Donc, si tu veux connaître exactement ces 10 règles-là, je te mets cette vidéo juste ici. Ça va te permettre de performer au mieux dans ton aventure d'investisseur. On se retrouve de l'autre côté et je te dis à tout de suite.